on va passer à une partie un peu plus difficile maintenant on va réaliser un petit pot de fleurs avec un cactus à l'intérieur alors ce que je vais faire pour commencer c'est que je vais prendre tous mes objets voilà avec A et je vais faire en sorte que la surface sur laquelle reposent les objets soit à 0 en Z donc pour être sûr vous vérifiez que le curseur 3D soit bien à 0 partout vous pouvez là entrer les valeurs sur X, Y et Z ou alors faire Shift S et Curseur to World Origins voilà et là comme ça on peut aligner le bas la surface de l'étagère à peu près sur le curseur 3D en fait le curseur 3D c'est la zone c'est là où vont être créés les objets c'est important pour la prochaine technique qu'on va utiliser que ce soit bien à 0 alors pour notre pot de fleurs on va utiliser une technique qui en fait consiste à faire le profil d'un objet et utiliser un modificateur qui va nous permettre de faire une révolution sur cet objet alors on va commencer directement donc je vais aller dans Add et je vais ajouter un objet de type Mesh et on va choisir un objet Plan en fait on prend n'importe quel objet mais voilà on prend le Plan et le Plan en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en mode édition on va tout sélectionner donc Select All et on va fusionner les 4 points du Plan en un seul donc pour ça on va aller dans Vertex Merge Vertices et on va faire Add Center et on n'a plus notre objet n'est plus composé que d'un seul point et donc à partir de ce point on va utiliser ce qu'on appelle une extrusion c'est à dire qu'on va sortir une arête et un autre point là si j'appuie sur le plus j'ai un deuxième point et une arête qui sort alors le truc c'est que ça le fait toujours dans le même sens et moi ça ne m'intéresse pas parce qu'après il faut redéplacer dans l'autre sens donc je vais tout masquer alors je repasse en mode objet désolé c'est un peu laborieux là mais je vais me répliquer donc je passe en mode objet je crée une nouvelle collection que je vais appeler Cactus Cactus et déjà je vais mettre mon plan dans Cactus et plan je vais l'appeler pot voilà je repasse en mode édition en mode edit pardon et plutôt que d'utiliser l'outil extrusion ici et de bouger tous les points je vais utiliser la touche E comme raccourci clavier E comme extrude je vais faire E et là en faisant E vous voyez je peux je fais une extrusion mais dans le sens où je veux et là je veux qu'elle se fasse juste sur l'axe sur l'axe X donc j'appuie sur X et pouf elle se fait toute droite alors j'avais dit que je masquais tout le reste donc j'ai masqué tout le reste même l'étagère voilà et là je vais dessiner donc je vais garder l'étagère pour avoir une échelle donc je vais dessiner le profil donc là j'ai fait le bas là je trace le reste du pot je vais faire un petit rebord donc E là j'appuie sur Z pour contraindre un Z et je vais faire venir le dernier point il faut qu'il soit le point là il faut qu'il soit bien au centre donc on va aller dans item et donc item on a les coordonnées du point et donc on va mettre à 0 en X il faut qu'il soit à 0 en X et à 0 en Y voilà je vais sélectionner deux points on va le faire bien le vase comme ça vous pourrez le réutiliser dans d'autres dans d'autres scènes là j'avais fait comme ça parce que j'allais mettre un petit objet pour recouvrir de terre mais voilà on va le faire bien tant qu'à faire il est peut-être très très épais pour un pour un vase de déco et pour bien faire on pourrait même faire toujours plus le petit trou pour l'évacuation de l'eau voilà donc là on a dessiné le profil de notre vase et maintenant je vais aller dans modifier add modifier donc dans l'onglet modifier properties et on va ajouter un modificateur qui s'appelle screw et voilà on a directement un joli vase on va cocher calque order pour qu'il y aurait des problèmes si je masque l'étagère on voit bien qu'il y a le titre en dessous sauf que j'étais un peu bête je repasse en mode édition pour retoucher mon profil en fait le trou il faut qu'il soit il faut qu'il aille au dessus aussi donc là je vais fusionner mes deux points donc comme tout à l'heure on était allé dans vertice merge vertices et là je choisis je ne sais plus voilà j'ai choisi le mauvais et je repasse en mode objet et là j'ai bien mon trou au fond alors on voit qu'il y a un souci d'ombrage en fait c'est la façon dont l'officiel calcule le lissage entre les faces alors je vous ai dit quand on n'est pas en smooth shading on voit bien toutes les faces mais là le logiciel ne sait pas comment calculer l'ombrage donc là ce qu'on va faire pour résoudre ce problème parce que ça peut arriver sur plein d'autres objets on va aller sur l'objet qui est un petit triangle vert l'onglet un petit triangle vert qui s'appelle object data properties on va aller dans normal dans la section normale et on va cocher auto smooth et là vous voyez qu'on n'a plus de problème de lissage en fait ce que fait auto smooth c'est qu'il va avec auto smooth pardon on va pouvoir définir l'angle à partir duquel le lissage se fait si je mets si je descends voilà en dessous de en dessous de 10 on voit qu'il n'y a pas de lissage entre entre ces faces là et si j'augmente voilà le lissage se fait à partir de 24 degrés parce que l'angle entre les deux faces est de moins de 24 degrés voilà on peut augmenter jusqu'à jusqu'à 70 et donc vous voyez qu'il a un aspect un peu quand on est sur le dessus on voit bien les arêtes qui sont marquées donc pour ça ici on a step qui a 16 et render step qui a 16 aussi donc ça veut dire que si je passe en mode édition il y a le profil a été dupliqué 16 fois pour faire le tour donc je peux augmenter là à 24 et on a quelque chose d'un peu plus lisse voilà et si je veux quelque chose de vraiment lisse pour mon pour mon rendu je me passe à 32 voilà pour la vue 3D là ça suffit et par contre bon les angles sont bien bien droits ça fait pas très naturel donc je vais ajouter un 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 modificateur bivol et là bivol ce qu'il fait c'est qu'il fait tout à l'heure on l'a utilisé sur notre planche donc c'était bien parce qu'il faisait un bivol sur toutes les sur toutes les arêtes un biseau et là il le fait aussi sur toutes les arêtes voilà moi ce que je voudrais c'est qu'il ne fasse que sur certains à partir de certains angles et donc pour ça on va choisir comme méthode angle voilà et là je vais passer en mode alors plutôt de passer en mode fil de fer je vais afficher les les arêtes voilà et là angle on voit qui ne fait le bivol que sur les angles qui sont supérieurs à 30 degrés si je diminue si je passe en dessous de 24 comme tout à l'heure on voit qu'il le fait encore sur ces arêtes donc 30 c'est bien ça fonctionne bien par contre le biseau est de 1 cm donc c'est beaucoup trop je vais le passer je vais le passer à 2 mm et c'est beaucoup mieux voilà donc je vais remasquer le maillage on va peut-être monter à 2 voilà c'est un peu mieux c'est un peu grand encore je vais mettre 1 mm voilà et on va vite fait faire le matériau pour ça donc on va faire quelque chose d'assez simple une espèce de faïence donc on fait new j'ai appelé peau on va pas diminuer la rugosité on va utiliser pour apprendre encore quelque chose de nouveau on va utiliser une texture procédurale donc une texture procédurale à la différence des textures images les textures d'image sont des textures bitmap et procédurales ça veut dire qu'elles sont générées par formule mathématique donc on a plusieurs types de textures procédurales qui sont dans de textures donc on a par exemple le brick texture qui fait la brique checker qui fait un damier gradient qui fait un dégradé magic qui fait un truc bizarre et après on a tout plein de bruits must grave noise voronoi wave voilà tout ça c'est des bruits nous on va utiliser noise qui est un bruit de base et en fait ça va nous servir à changer un peu la rugosité c'est à dire qu'on va avoir des zones moins rugueuses et d'autres plus lisses donc avec l'add-on node wrangler qu'on a activé plus tôt on peut faire ctrl shift en même temps et avoir un aperçu du bruit alors là on le voit pas très bien justement donc ce que je vais faire pour le voir mieux c'est que je vais utiliser un nœud qui est que j'utilise très souvent qui s'appelle le color ramp en fait color ramp ce qu'il fait c'est qu'il prend une entrée et on va pouvoir définir la couleur des zones retransformer la couleur des zones sombres aux zones claires donc là si je branche ma sortie factor d'une architecture sur le color ramp et que je fais ctrl shift pour avoir l'aperçu si j'augmente le noir là on voit bien les traces et on voit que c'est un peu dégueu donc je vais faire un ctrl T et c'est toujours aussi dégueu même si c'est en generated alors je vais voir si avec le screw on peut pas faire quelque chose donc vous voyez là c'est le logiciel qui sait pas trop comment appliquer la texture alors je vais tester vite fait ben voilà en entrant en utilisant object ça rend bien donc on va utiliser cette coordonnée là donc je vais augmenter la taille du du bruit voilà jusque là on va laisser des tailles ce qu'il est et je vais remettre avec le color ramp comme ça pour que ce soit plus léger et donc maintenant je vais utiliser ça pour ma rugosité donc je fais ctrl shift sur principal pour afficher le le shader principal et je vais aller sur roughness voilà et là j'espère que vous pouvez bien le voir peut-être changer de voilà donc la rugosité n'est pas la elle est plus différente ça fait un matériau un peu plus riche si je veux augmenter les zones qui sont réfléchissantes je peux jouer avec le color ramp voilà et je vais utiliser je vais utiliser aussi ce noise pour générer du relief donc là je vais utiliser un nœud qui s'aide dans vector donc add vector et on va choisir bump en fait bump c'est comme normal map ça génère du ça simule du relief sauf que les normal maps il faut nécessairement une image de type normal map alors que là on peut utiliser une image en niveau de gris donc je vais faire un autre color ramp et je vais relier à height donc height c'est la hauteur du bruit alors c'est le souci avec ce truc c'est qu'on voit pas forcément très bien voilà et donc vous pouvez diminuer ou augmenter je ne l'ai pas relier donc forcément on ne voit pas donc des fois ça frit ça veut dire que c'est le logiciel qui calcule donc là c'est beaucoup beaucoup trop fort le bruit donc je vais diminuer parce que je veux que ce soit vraiment léger voilà et là donc on a créé un matériau vraiment à partir de rien on n'a pas eu besoin de ressources extérieures et je peux modifier le bruit il est peut-être un peu trop petit voilà pour le pot alors maintenant on va faire la terre donc pour ça ça va être assez simple je vais ajouter un objet de type cercle donc add mesh circle et dans les options on va choisir nothing sur fill sur fill type nothing ça veut dire que je veux qu'il soit pas rempli si je choisis and gone il est rempli si je choisis triangle fun je vais vous montrer la différence triangle fun donc ça va faire des pleins triangles et end gone ça va faire une face à plein de côtés et voilà on va laisser on va laisser 32 en vertice même si on pourrait mettre moins je pense que 24 ça suffirait mais il faudrait qu'on ait la même résolution que le pot je crois que j'avais mis 36 pour le rendu donc je vais mettre 36 voilà et là je vais passer en mode édition enfin mode édit j'ai laissé un end gone donc j'ai laissé le polygone en plein milieu je vais le supprimer bien bon on recommence donc j'ajoute mon cercle 36 et en fill type je mets no single rien du tout je passe en mode édition en mode de sélection point et je sélectionne tout donc select all et je vais avec S rétrécir jusqu'à que ça fasse la taille de l'intérieur du pot voilà si ça dépasse c'est pas grave et là ce que je vais faire c'est que je vais faire une extrusion donc avec E et sauf que tant que vous pour valider vous pouvez appuyer sur clic droit ou pour N donc plutôt si vous appuyez sur clic gauche l'extrusion se fait là où vous avez appuyé et si vous appuyez sur E et que vous appuyez sur clic droit elle ne bouge pas donc là l'extrusion s'est faite mais tous les points se chevauchent et là je vais faire S pour et je rétrécis je rétrécis jusqu'au jusqu'au centre quasiment et je refais une extrusion et là je refais S pour réduire je vais descendre un peu en fait c'est là c'est ici que va se situer la base du cactus et là je refais E pour faire une extrusion et je vais faire Vertex Merge Vertice et Add Center ensuite je vais utiliser cet outil qui s'appelle Loop Cut vous voyez qui permet en fait de faire des coupes sur les boucles et donc là vous voyez en jaune on voit bien je veux faire une coupe dans ce sens voilà et dans nombre de coupes ici donc il y a les options qui de l'outil qui sont apparus je vais augmenter jusqu'à 5-6 voilà et tout en gardant cette sélection je vais prendre un autre outil qui est cet outil-là qui est ici à Smooth et quand vous appuyez vous avez aussi Randomize en fait Randomize ce qu'il fait c'est qu'il va faire des déplacements en mode aléatoire alors là c'est un peu trop moi je veux juste que ça le fasse un petit peu parce qu'en fait c'est de la terre donc il ne faut pas qu'elle soit trop lisse voilà en valeur on est sur du 0,0,1 voilà et là je repasse en mode ombrage je repasse en mode objet et je vais faire Shade Smooth pour que ce soit lisse alors là ça ne se voit pas trop donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser donc là je suis en en ombrage solide et on va utiliser ce qu'on appelle MatCap MatCap en fait ce sont des matériaux prédéfinis pour prévisualiser les surfaces donc là je choisis MatCap je vais mettre Random pour qu'ils aient que tous les objets des couleurs aléatoires une couleur aléatoire et en MatCap je vais choisir celui-là que j'aime bien voilà donc on voit donc c'est peut-être pas assez fort donc je vais encore faire un coup de Randomize oups j'ai tout déselectionné donc c'est pas grave ça va nous permettre de voir un truc c'est sélectionner des boucles de points donc si j'appuie sur Alt et que je clique je vais sélectionner des boucles et donc là je vais sélectionner avec Maj Alt plein de boucles voilà toute ma sélection que je veux je vais faire Randomize un petit peu c'est pas facile à doser voilà c'est un peu mieux donc on va maintenant s'occuper du matériau alors là on va aller chercher sur cc0texture.com vous allez taper MUD et vous allez pouvoir trouver un peu de terre moi il y a celui-ci que j'aime bien quoique non il y a des feuilles non c'est pas celui-là ça ça fait vraiment sol si je tape Ground il y a ça qui est pas mal avec un peu de mousse voilà on va prendre celui-là alors celui-là faites attention le premier truc c'est résolution 12K donc c'est un peu too much donc on va prendre 2K alors on va aller dans Shading on va créer un nouveau matériau qu'on va appeler Terre oui une variation de couleur on s'en fiche je prends le premier et là ça donne rien du tout donc je vais faire ctrl T et on va changer les textures coordinates on va aller mettre on va aller mettre sur Generated et c'est tout de suite beaucoup mieux même si c'est un peu grand donc je vais passer à 5 voilà et voilà on va faire comme tous les autres on va ctrl shift D pour dupliquer et on va aller chercher la rugosité donc c'est du non-color ctrl shift D et on va aller chercher la normal map on ajoute le nœud dans vector qui s'appelle normal map et on a notre terre qui est un peu bizarre je pense que c'est l'éclairage qui fait ça elle a l'air très très mouillée elle est vraiment très d'ailleurs plus mouillée qu'autre chose donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans add color et invert et je vais inverser la rugosité et c'est pire bon je vais le laisser comme ça je pense que c'est l'éclairage qui qui est pas terrible pour visualiser la matière bon je suis pas très satisfait je vais changer de de texture mais vous vous pouvez choisir vraiment celle que vous voulez donc j'en avais une autre qui me semblera mieux voilà alors on va maintenant explorer les courbes vous allez voir on peut faire des choses assez sympa avec les courbes alors ce que je vais faire c'est que je vais créer une première courbe voilà on va choisir Béziers on va la renommer cactus chemin voilà donc les courbes si je passe en mode édition j'ai accès aux poignets donc les poignets c'est comme dans un logiciel comme Illustrator ou Inescape c'est donc comme les poignets vectoriels donc je peux soit bouger le point vous voyez que ma courbe se modifie en fonction ou alors bouger une poignée pour modifier le tracé de la courbe si je sélectionne mon point j'ai mes deux poignets qui sont sélectionnés automatiquement je peux faire une rotation avec R ou avec le gizmo de rotation voilà à la différence que dans un logiciel 3D 2D comme Illustrator c'est tout plat et que là c'est en 3D donc on peut déplacer notre courbe dans l'espace donc je vais mettre ce premier point là où est censé pousser le cactus j'y suis pas du tout je vais le faire en vue de face et en vue de dessus voilà avec S je modifie le trajet de la courbe n'hésitez pas à changer de S pour diminuer la taille des poignets R pour les tourner voilà donc ensuite on va aller dans dans l'onglet Object Data Properties et dans Géométrie on va aller dans Bevel et on va augmenter on va mettre voilà 0.1 et là vous voyez que ça nous fait une espèce de tube alors c'est bien on peut prendre le nos poignets notre tube se déforme en conséquence mais c'est pas une forme qui est très qui est très sympa quoi donc en fait ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va comment dire on va définir un profil c'est à dire qu'au lieu d'avoir un tube on va utiliser une autre courbe pour indiquer quelle forme on veut avoir le long de notre chemin donc je vais ajouter un autre objet de type courbe je vais ajouter un cercle voilà donc ce cercle est très grand je passe en mode édition je sélectionne tout donc select all et je vais rétrécir déjà je vais pas le bouger je vais le mettre en mode objet un peu derrière ou sur le côté et en fait je vais indiquer au logiciel que je veux utiliser cet objet comme profil alors là pour l'instant c'est deux cercles donc ça change rien mais donc dans Bivol on a un paramètre objet et avec la pipette je vais aller venir chercher mon cercle et d'ailleurs que je vais renommer de suite en profil cactus pour l'instant rien d'intéressant me direz-vous et oui c'est vrai par contre si je repasse en mode edit et que je bouge les points vous voyez que on va commencer à obtenir des formes intéressantes on va nuller tout ça ctrl z je vais sélectionner tous mes points donc select all et je vais aller dans segment et je vais faire subdivide et en fait subdivide ce qu'il fait c'est que entre deux points il en ajoute il divise en fait le segment en deux donc moi je vais ici dans subdivide on a l'option number of cuts et donc je vais en rajouter deux coupes voilà donc là j'ai beaucoup plus de points sur ma sphère et ce que je vais faire c'est que je voudrais ne sélectionner qu'un point sur deux donc je pourrais le faire manuellement parce que là j'ai pas beaucoup de points mais c'est quand même laborieux donc ce que je vais faire c'est qu'on va tout sélectionner donc select all et on va faire dans select checker des select en fait il va checker des select il va désélectionner un point sur deux voilà et là je vais faire S pour rétrécir et on voit que j'ai quand même une forme qui commence à être un peu plus intéressante voilà puis je vais sélectionner tout déjà select call et rétrécir un peu le cercle parce qu'il est un peu gros bon mon cactus pour l'instant il ressemble plus à un churros qu'un cactus limite pourquoi pas faire pousser des churros en pot mais non donc là ce qu'il faut c'est que on fasse varier la comment ça s'appelle la taille du cactus pour que ce soit un peu moins uniforme donc pour ça on va ajouter une troisième courbe donc add curve et bézier et cette courbe là on va l'appeler épaisseur cactus et épaisseur cactus en fait on va passer en vue du dessus donc avec la touche 7 et imaginez que c'est qu'on a un graphique et en fait ici là où j'ai la souris donc à gauche en bas à gauche ça va être l'épaisseur du du bas de ma courbe alors je vais sélectionner mon chemin cactus et dans géométrie j'ai une option qui s'appelle taper object et je vais choisir mon épaisseur cactus ma courbe épaisseur cactus voilà et là vous voyez que ça la courbe a totalement changé alors je vais passer en deux vues enfin je vais diviser la vue une au dessus où je vais avoir ma courbe et l'autre où je vais mieux voir à quoi ressemble mon cactus donc en fait en bas ici imaginez qu'on a l'épaisseur qui est à 0 c'est pour ça qu'ici le cactus en bas est tout fin et de l'autre côté on a aussi l'épaisseur qui est à 0 c'est pour ça qu'en haut le cactus est tout fin et on a cette espèce de boursouflure au milieu maintenant si je prends ma courbe épaisseur et que je passe en mode édition et que je bouge mes points là par exemple je vais bouger le point de l'extrémité gauche et je vais le bouger sur l'axe y et vous voyez que l'épaisseur va changer ici je vais prendre ma poignée qui est à l'autre extrémité et je vais la tourner cette fois avec R et vous voyez qu'on a maintenant une forme qui est un peu plus dynamique alors ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner les deux points aller dans ce segment et faire subdivide je vais en faire deux coupes voilà je vais essayer en fait de créer un arrondi un peu plus sympa sur ça va être compliqué je pense on va laisser c'est pas grave on va laisser pointu je pointe dessus on augmente un peu par là et ça commence à ressembler à quelque chose bon c'est un peu trop épais et voilà et donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais créer d'autres d'autres branches en fait à mon cactus donc je vais choisir mon profil cactus euh non pas mon chemin cactus et en fait on peut faire une extrusion de une extrusion de points là si je fais eux en ayant mon point d'en haut qui est sélectionné vous voyez que je vais ajouter un autre segment moi ça m'intéresse pas par contre ce qui m'intéresse c'est de prendre ce point là et je vais le dupliquer avec la touche shift D majuscule et D et je duplique ce point et ce point je vais venir le placer au milieu de mon cactus et là je vais faire une extrusion avec E hop et là je sors un bras à mon cactus qui va utiliser euh qui va utiliser le même le même chemin d'épaisseur alors après vous pouvez recréer encore une autre structure complète là moi j'ai envie de on va pas y passer trois heures c'est à dire pour les bras au lieu de faire ça créer un autre un autre chemin et créer une autre épaisseur pour avoir des épaisseurs différentes voilà je vais encore dupliquer un point avec shift D shift D je refais une extrusion je modifie un peu l'orientation des poignets voilà c'est un peu trop symétrique tout ça avec ce matcap on est entre le churros et la glace à l'italienne voilà vous avez compris le principe je vais pas y passer des années non plus parce qu'il faut qu'on avance donc voilà là on a la forme de notre de notre cactus bon je l'enfonce un peu plus dans la terre voilà donc on va rapidement lui créer un matériau donc new cactus et cactus et cactus ben ma foi on va le faire vert vert un peu plus foncé et on va surtout utiliser là le subsurface avec une couleur un peu vert jaune voilà ça rend pas trop mal ah je vois que j'ai le bras de ce cactus avec le bras qui qui interfère un peu avec le pot voilà et on va réutiliser le noeud le noeud texture noise pour faire varier un peu la rugosité donc contrôle maj pour prévisualiser on ajoute un converteur de type color ramp voilà donc là je vois que c'est la taille qui qui est pas assez grande voilà et je refais contrôle maj sur principal pour visualiser principal et on va relier sa roughness voilà comme ça on crée des variations dans les reflets et on pourrait même peut-être donc je vais créer un autre noeud color ramp qu'on va relier lui toujours au noeud texture puis à color et en fait on va faire une variation entre un vert foncé et un vert un peu plus clair trop clair d'ailleurs je l'ai fait et voilà pour le cactus alors on va organiser un petit peu tout ça donc je remets tout ce qui concerne le cactus dans dans la collection cactus et je vais rafficher tout le reste alors mon cactus est très très grand donc je vais sélectionner tous les objets du cactus et pour les réduire je vais utiliser le curseur 3D comme point de pivot pour qu'ils se réduisent tous par rapport au curseur 3D qui est au centre voilà on voit que ça cause un souci au niveau du au niveau de la courbe d'épaisseur mais bon c'était vraiment trop trop grand donc je vais reprendre ma courbe d'épaisseur je repasse en mode vide de fer pour mieux voir je rechange le point de pivot en media point et on va refaire gonfler un peu tout ça et voilà donc je reprends lui alors ce que je voudrais c'est que pouvoir réutiliser le cactus deux fois en fait c'est à dire pouvoir le dupliquer pour en avoir deux à différentes tailles donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une ce qu'on appelle une dans une collection instance pour dupliquer la collection cactus sauf que les points de pivot des collections instances bon là si je vais en ajouter une et j'ai un deuxième cactus qui est exactement le même voilà et si je modifie le premier celui-là va se modifier aussi voilà sauf que si je bouge maintenant mon cactus avec tous ces objets tous les objets vous voyez vous voyez que j'ai un souci c'est que le point de pivot de ma collection s'est décalé parce qu'en fait quand on utilise des instances de collection il faut que la collection originelle soit au centre de la vue alors pas de soucis on va la remettre au centre et on va prendre tous les autres objets sauf lui voilà et on va l'avancer donc j'ai oublié le mur bon voilà ça veut dire que tout ce qui sera déjà tout ce qui est derrière le mur on ne le verra pas au rendu donc on s'en fiche et comme ça je peux utiliser mon instance en fait mon instance c'est qu'un seul objet du coup j'ai pas besoin de m'embêter à à tout sélectionner plusieurs fois donc j'en ai une et je vais en rajouter une autre donc add collection instance cactus et je vais le mettre celui-là de l'autre côté mais pour qu'il n'ait quand même pas l'air trop identique je vais le mettre pour qu'il n'ait pas l'air trop identique en fait je vais le faire tourner sur ce l'axe Z et lui donner une taille différente voilà comme ça ça fait un peu de variation quand ton cadre on n'aura pas l'impression que c'est exactement le même le même cactus tchuss